Par ailleurs, notre entité Système d'Information Group a lancé un incubateur destiné aux initiatives innovantes, le Lab Innovation. Ce dernier rassemble, en plus des collaborateurs internes, des startups, des développeurs et des porteurs d'idées, pour faire de l'innovation et de l'intelligence collective l'infervolance des initiatives innovantes et de la croissance partagée. Une conférence avec les principaux incubateurs au Maroc, sous le signe « Et si c'était une solution pour redynamiser l'entrepreneuriat au Maroc ? » Voilà un petit peu le thème sur lequel nos conférenciers vont pouvoir traiter aujourd'hui, avec une salle qui est déjà plombe. Donc l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans cet écosystème de startups et d'innovation au Maroc, les incubateurs jouent un rôle clé pour justement pouvoir permettre aux startups de vraiment stresser leurs solutions, d'améliorer et d'être donc capables de ce qu'on appelle « scaler », c'est-à-dire encore améliorer et évoluer, faire évoluer leurs projets pour que justement ils puissent répondre aux besoins du marché. Et donc avec d'autres acteurs de l'écosystème, bien évidemment, les incubateurs vont constituer un genre de tiers de confiance entre les grandes corporates et justement les startups. Pour les grandes corporates, c'est une assurance que effectivement la startup qui est incubée, elle aura acquis un certain nombre de compétences, pas simplement de solutions informatiques, mais qui va lui permettre d'être un petit peu, je dirais, de bien exploiter son potentiel et être une assurance pour l'avenir. Et puis pour la startup, ça lui permet d'apprendre ce qu'on appelle les « soft skills », tout ce qu'elle ne sait pas faire parce que ce sont des développeurs informatiques, parce qu'il faut qu'ils acquièrent justement tout cet aspect de commercialisation, de bien savoir se vendre et aussi de bien gérer la gestion de la startup. Tout cela, l'incubateur leur permet et donc leur permet justement de bien, bien, bien évoluer et puis comme on dit, de devenir la vraie fusée. Et donc la startup qui décolle et qui, incha'Allah, va devenir très importante et pas simplement sur le marché marocain, mais régional, africain et pourquoi pas mondial. C'est un petit peu l'objet d'aujourd'hui et de se dire que là, nous avons un levier pour l'entrepreneuriat au Maroc parce qu'on ne va pas être que sur les schémas classiques, mais on est sur un type d'entrepreneuriat qui allie entre l'innovation technologique mais aussi la capacité de répondre à de nouveaux besoins et nouvelles demandes du marché. Avant de sortir, ne vous abonner à la chaîne YouTube, le vidéo et le fermer, et le marier de la chaîne, Sous-titrage ST' 501 A bientôt !